Et on retrouve Dominique Carvier et son nouvel invité. Oui Francis, et puis ça va me permettre de faire une petite dédicace à un ami qui nous a contacté tout à l'heure par le biais de la technologie. Bonjour à notre ami Franck Hédard qui rentre d'une tournée triomphale au Canada belge. Qu'on salue du reste. Franck, si tu nous vois et tu nous écoutes. Association maintenant à venir nous rejoindre, celle de Bernard Duez. Enfin, c'est pas celle de Bernard Duez, elle est connue de part au-delà les frontières de la région de Bernay. C'est Alcool Assistance, l'antenne de Bernay. Avec donc Bernard Duez qui est son président, on peut l'appeler comme ça, un président de l'association. Et qui existe depuis 27 ans déjà sur Bernay. Est-ce que ça veut dire que ça fait 27 ans que vous êtes à la tête de l'association ou il existait déjà avant, auparavant ? Oui, ça fait 27 ans exactement que je suis abstinent. C'est-à-dire que je ne touche plus une goutte d'alcool. J'étais malade alcoolique et j'ai décidé un jour d'arrêter. Et suite à cet arrêt, j'ai décidé aussi de m'investir, de tendre la main et d'aider les autres. Et donc ça fait 27 ans que je suis à la tête de cette association sur Bernay. Mais par contre, l'association sur Bernay existe depuis 1958. Donc vous voyez, ça fait... On a fêté son cinquantenaire il y a exactement 6 ans. Il y a 56 ans qu'on est présents sur Bernay. Sur l'ensemble du territoire français d'ailleurs. On a des antennes et des délégations départementales. Dans tous les départements. Voilà. Combien de membres ? On peut appeler ça des membres, des adhérents, des amis ? Alors on a des membres, on a des membres actifs, des membres amis et des membres bienfaiteurs. Comme toute association, on reçoit les dons. On est à comment agréer pour recevoir des dons. Et je peux dire sur Bernay, parce que je suis président de toute la Normandie de cette association-là. Bernay, c'est la section alcool assistance et même des associations néphalistes. Alors néphalistes, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire c'est les buveurs d'eau, tout simplement. Donc disons les associations d'entraide qui oeuvrent dans le même champ que le nôtre. On est l'association la plus importante de toute la Normandie sur le secteur de Bernay. Alors plus importante que Rouen, plus importante que Le Havre, Caen, Cherbourg, Alençon, tous les 5 départements normands. Donc ça prouve quand même qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le secteur. Et c'est pas nécessaire de dire que c'est parce qu'ici il y a le plus de malades alcooliques ou de gens qui ont des problèmes de dépendance, parce qu'on est très très présent sur le terrain, justement. Avant de rentrer dans le cheminement qui mène du comptoir jusqu'au bureau de Alcool Assistance, est-ce que lorsqu'on devient membre et qu'on veut être abstinent, le chemin c'est obligatoirement de devenir ensuite membre de l'association ? Non, 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 non. On n'impose rien. Nous on est là pour proposer et permettre aux gens de s'approprier une démarche. Quand personnellement quelqu'un fait appel à l'association, c'est qu'il reconnaît déjà qu'il a un problème avec l'alcool. Et nous on est là pour le motiver, l'encourager, le valoriser, lui proposer des choses. Et surtout pas lui imposer l'alcoolisme. Il n'y a pas une demande de votre part de passer le relais ensuite ? On passe le relais, que c'est ce que vous faites ? Exactement. Nous on est... Parce que vous savez, être en bonne santé, il y a trois pans dans la santé. Et à la santé, on dit qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans ses relations. Et nous, on est plus pour l'aspect identitaire, pour l'aspect identification, amical. Après tout ce qui est médical, il faut savoir passer la main. Tout simplement, on n'est pas médecin, on ne peut pas prescrire des médicaments. On n'est pas psychologues, donc il y a aussi l'aspect psychologique, il faut savoir passer la main. Et je crois qu'on a... On s'est créé un réseau et nous on est un maillon incontournable de ce réseau. Mais arrivé à un moment, il faut savoir passer la main, parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul. C'est pas vous qui allez chercher, on va dire, le buveur par la main. Le premier pas, ça se passe comment ? C'est le médecin, la famille ? Le premier pas, généralement, c'est quelqu'un de la famille qui dénote son mari. Qui dénonce, on peut dire ça ? Qui dénonce au début ? C'est une dénonciation ? C'est pas une dénonciation, je crois que c'est même... Non, je crois qu'il se rend compte qu'il a un problème, qu'il consomme un peu trop, donc il nous appelle pour savoir un peu, avoir des renseignements sur la maladie, est-ce qu'il est vraiment dépendant ? Donc nous, on donne les renseignements, bien sûr, à la personne qui nous appelle. Et puis après, on dit, si vous voulez, vous en parlez à votre conjoint, à votre conjointe, on peut le recevoir. Et ça restera anonyme et ça n'engage à rien. Et je crois, à partir du moment où on arrive à avoir ce premier contact avec la personne, ça va très vite. Je crois qu'on a déjà 50% du chemin de parcouru quand la personne nous rend compte et reconnaît son problème. Après, bien sûr, il reste 50% du chemin. Mais généralement, le plus dur, c'est que la personne, on arrive à la décider, à venir nous rencontrer. Le renvoi de l'image, on sait que lorsqu'on est alcoolique, on est malade. Mais de l'autre côté du miroir, c'est comme les lépreux du Moyen-Âge. Il y a encore cette image, cette barrière qui a du mal à tomber. Le regard des gens est très dur. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle. Pourtant, Dieu sait si aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie, l'alcoolisme, au même titre que les autres maladies. Mais c'est la maladie, je dis toujours, la plus simple et la plus compliquée. La plus simple parce qu'il n'y a qu'un remède. Il n'y en a pas 36. C'est l'abstinence totale et définitive, c'est-à-dire ne plus toucher une goutte d'alcool à vie. Et la plus compliquée parce qu'on a 50 personnes qui ont un problème d'alcool. Il y a 50 parcours différents. Mais pour tous, ça sera la même finalité. Et la vérité de l'un n'est pas la réalité de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai pu faire pour m'en sortir. Si quelqu'un veut me copier, il ne réussira pas nécessairement. Parce qu'il faut s'approprier une démarche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un, lui dire, tiens, tu vas faire ça et puis ça va réussir. C'est vraiment une démarche personnelle. Quelqu'un qui a la grippe, on va lui donner un médicament. Il va guérir, bon gré, mal gré. Tandis que pour la maladie alcoolique, le médicament, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'on peut donner les anxiolytiques, les antidépresseurs, tous les psychotropes possibles et imaginables. Si la personne n'a pas décidé de s'en sortir, elle ne s'en sortira pas. Donc c'est d'abord l'aval de la personne. Il faut que la personne soit consciente de sa problématique et qu'elle s'approprie une démarche. Ça, c'est prioritaire. La réaction que vous pouvez avoir, est-ce que c'est de la colère par rapport à l'action du gouvernement qui se plie en quatre pour lutter contre le tabac et qui n'a pas véritablement la même action pour l'alcool ? Parce qu'il y a peut-être un lobby de l'alcool derrière qui se cache. — Oh oui, il y a un lobby de l'alcool. Et c'est vrai que c'est un peu... Moi, je le dis haut et fort. C'est un peu hypocrite. — Le tabac, il faut lutter contre le tabac. — Ouais, il faut lutter contre le tabac. Mais on lutte pas contre un produit. Il faut essayer de faire changer les comportements. Et notamment pour l'alcool. Moi, je lutte pas. Je suis pas une association anti-alcoolique. Je lutte pas contre l'alcool. J'essaye de faire changer les comportements, tout simplement. Et aujourd'hui, comme vous le dites, c'est assez hypocrite. On lutte contre le tabagisme. Ça, on en fait un cheval de bataille. Mais aujourd'hui, le coût de... Vous savez quand même qu'aujourd'hui, il y a un mort dans le monde tous les 6 secondes dues à l'alcool. Et il y a un mort toutes les 7 secondes dans le monde dues au tabac. Et si on continue sur le même rythme, parce qu'aujourd'hui, les pays émergents, comme l'Inde et la Chine, ils ont un pouvoir d'achat un peu plus conséquent. Et bien sûr, l'aisance entraîne aussi la facilité. La facilité dit bien souvent l'alcoolisme. Et ces pays-là, aujourd'hui, ont une consommation d'alcool par habitant et par an de plus en plus importante, sachant que c'est des pays aussi très, très... Enfin, au point de vue population, assez important. Et en France, notamment, aujourd'hui, l'alcoolisme est quand même reconnu comme deuxième cause de mortalité. Après le tabac. Le tabac, c'est la première cause de mortalité. Évitable. Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 morts dues à l'alcool par an en France. C'est 40 000 décès 100% évitables. 100% évitables. Après, moi, je ne dis pas, il faut absolument que les gens, plus personne ne touche une goutte d'alcool. Tant que ça reste un plaisir, bon, bien sûr, on n'est pas dans le besoin ni la dépendance. Mais aujourd'hui, ces 40 000 morts peuvent être 100% évitables à partir du moment où les gens apprennent à connaître leurs limites et ne tombent pas dans la dépendance, c'est-à-dire la perte de la maîtrise d'un produit et quelque part la perte de la liberté. Et pour revenir à l'action de l'État, en général, tout gouvernement qui se sont suivis de n'importe quelle tendance, je crois que c'est assez hypocrite de leur part parce que dans les députés, il y a quand même des députés qui sont dans des régions viticoles et ils défendent le bon, le mauvais alcool. Mais sachez quand même que l'alcool, il n'y a pas 36 molécules, il n'y a pas une molécule pour une AOC, il n'y a pas une molécule pour la piquette. La molécule d'alcool, c'est C2H5OH, ça sera exactement les mêmes effets, les mêmes risques, les mêmes conséquences sur tout individu. Moi, personnellement, aujourd'hui, on pourrait me dire, tu n'as qu'à boire du Super 20 d'appellation d'origine contrôlée, mais tac, ma mémoire va se réveiller et ça va tôt ou tard me rentraîner vers la consommation que j'avais il y a 27 ans en arrière. Donc, je suis assez hypocrite de dire qu'il y a du bon et du mauvais alcool. L'alcool, c'est toujours l'alcool, il n'y a pas de molécule modifiée. Et aujourd'hui, quand on sait qu'une cure, quelqu'un qui se décide pour aller faire une démarche de soins, c'est-à-dire 28 jours en général, dans un centre de soins et de cures, ça coûte quand même 3 à 4 000 euros. Je veux dire, c'est quand même un coût énorme, en dehors de l'aspect financier, mais surtout un coût pour la santé. Et la santé, ça n'a pas de prix. Bernard, merci. Avant de se quitter, il y a un local sur Bernier qui existe, mais ça va changer. Vous avez déménagé. Donc, on avait un local, 8 bistrudes et fontaines. Et à partir de fin septembre, on a décidé, ce qui est un peu dans la logique des choses, le coût de notre loyer était de 500 euros par mois. Donc, ça fait quand même 6 000 euros dans l'année. Et par les temps qui courent, je crois qu'aujourd'hui, on parlait notamment, il y avait une thématique cet après-midi sur la solidarité. Et je pense que notre... On va intégrer, je pense, j'en suis même sûr, parce que c'est prévu début octobre, on va intégrer l'espace Marie-Louise Aimée, donc la maison des associations, qui est un lieu beaucoup... qui est pertinent pour nous, en dehors de nos permanences qui vont être gratuites, bien sûr, prises en charge par la municipalité. Mais ça permettra aussi de créer, de resserrer les liens avec les autres associations et d'orienter aussi les gens que l'on suit vers d'autres associations. Parce que qui dit problématiques addictives dit bien souvent d'autres problématiques, notamment financières, un problème financier, un problème de justice. Donc là-bas, il y a un peu toutes les structures et on pourra les orienter plus facilement. Et puis les autres associations également, vers nous, tout simplement. Alors la maison des associations, c'est 8 rues Jean-Pascal Bréant, c'est ça ? Oui, c'est ça. 8 rues Jean-Pascal... Alors ça ne s'appelle pas maison des associations, parce que j'y tiens, parce qu'on me le fait remarquer assez souvent. C'est l'espace Marie-Louise Aimée, mais c'est la maison des associations. Le nom, c'est l'espace Marie-Louise Aimée. Voilà. Bernard, merci. Bon courage pour la suite. Oui, il en faut. A très bientôt. 16h25 sur Radio Sensation Normandie et tout va bien.